allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie jeux vidéo comme vous le voyez voilà je voulais tenter un petit défi enfin me lancer un défi sur un des jeux de la collection Contra Anniversary et je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo qu'on essaye ça donc du coup en vidéo ensemble voilà donc on est donc du coup sur PlayStation enfin sur PS5 c'est un jeu que j'avais acheté à l'époque donc du coup sur le store il y avait une belle promotion ce que je crois me semble que je l'avais payé dans les alentours des 5 euros donc c'était très intéressant vu la quantité de jeux qu'il y a dans dans cette collection donc on va rentrer directement dans le menu donc du coup des jeux vous allez voir alors comme vous le voyez voilà il y a pas mal de versions de version arcade des versions NES des versions Famicom de la NES de la Super NES de la Game Boy aussi voilà c'est une version que je connais pas du tout mais parait qu'elle est plutôt sympathique il faudrait que je teste ça la Genesis c'est encore la Super NES et aujourd'hui voilà on va se consacrer à cette version là la version de Probotector sur Megadrive donc qui est sorti en 1994 et la version Europe voilà il y a une version jap aussi une version américaine il y a des petites différences sur la version qu'on va jouer aujourd'hui on va jouer en fait des cyborgs que dans les autres versions il me semble que ça devait être des humains voilà et encore une autre différence c'est qu'aujourd'hui on va s'attaquer à la version la plus dure parce que dès que vous faites toucher une fois en fait c'est une vie en moins direct voilà la version jap est la plus simple parce que votre personnage aura trois carrés d'énergie donc vous pouvez vous faire toucher quand même trois fois avant de perdre une vie donc c'est un peu plus simple et la version américaine ça serait à vérifier mais il me semble que c'est une histoire de continu voilà j'aurais dû regarder avant parce qu'il me semble bien puisque cette version elle doit être sur le dans la liste des jeux là mais il me semble que c'est une histoire de continue alors je sais plus s'il est continu infini sur la version américaine ou plus de continue par rapport aux autres versions mais bon je suis pas sûr de mon coup c'est à vérifier et donc le but de cette vidéo bah c'est d'essayer de one credit donc essayer de finir le jeu en un seul crédit voilà donc c'est ça a pas été évident j'y suis encore jamais arrivé le one life et ça risque d'être chaud parce que bah comme vous l'avez compris il faudrait pas que je me fasse toucher une seule fois vu que dans cette version là bah dès qu'on se fait toucher on perd une vie donc il faudrait que je termine le jeu sans me faire toucher et bon c'est quand même des jeux qui sont réputés pour leurs difficultés il faut le dire donc on va essayer de one credit déjà non c'est ça peut être évident c'est pas sûr que j'y arrive mais bon bref on va rentrer dans le jeu on va mettre en 60 heures ça sera bien plus confortable donc moi c'est un jeu que j'ai eu à l'époque sur méga drive que j'ai jamais pu terminer souvent je m'arrêtais au troisième niveau au boss du troisième j'arrivais des fois quatrième niveau mais bon voilà j'ai jamais pu le terminer comme je vous le dis c'est que des jeux comme qui sont réputés pour leurs difficultés et malheureusement voilà je possède plus en boîte parce que à l'époque quand j'étais plus gamin je revendais souvent mon ancienne console pour acheter la nouvelle console nouvelle génération voilà j'avais pas les moyens de garder mon ancienne console donc souvent je revendais mais je plus ma console pour acheter la nouvelle console il me semble bien qu'après l'améga drive ça va être la saga saturn que j'avais dû acheter et là je me suis remis un petit peu non du coup dans le dans le rétro voilà ça me plaît beaucoup en ce moment puis me lancer petit défi là comme aujourd'hui c'est assez sympa et j'ai racheté quelques consoles et je me suis dit pourquoi pas racheter le jeu voilà l'avoir en boîte quoi ça peut être sympa et quand j'ai vu le prix ben non ça m'a refroidi direct parce que le jeu en boîte voilà complet avec notice et tout c'est entre 2 et 300 euros le jeu voilà même en loose un juste à cartouche j'ai vu des prix dans les 100 euros quoi c'est du grand n'importe quoi voilà ouais surtout que moi voilà c'est je me remets dans le rétro mais c'est pas pour collectionner c'est vraiment pour jouer au jeu que j'achète quoi là avec le vrai support et tout donc acheter un jeu à 300 euros non c'est 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 pas le but surtout que j'aurais vraiment peur en plus de ça vu que c'est comme des jeux qui datent à maintenant c'est pas tout récent 94 et j'aurais trop peur d'acheter un jeu à 300 boules et puis voilà de m'en servir parce que le but c'est vraiment que je m'en serve et puis bah qui me lâche dans les mains tout simplement un qui grille ou j'en sais rien quoi donc on va se contenter de cette petite version là voilà en des matins que j'ai payé pas trop cher en plus donc on va mettre en français moi je change les boutons normalement je mets shoot jump select ça doit être ça trois vies on peut jouer aussi à deux mais là c'est un petit défi donc du coup en solo comme je vous l'ai dit donc la sélection des personnages donc dans cette version là on a des cyborgs et il ya un petit bonus voyez on a ces deux personnages là et dans cette version là le petit bonus c'est qu'on a le loup et le petit robot mais nous aujourd'hui on va se consacrer à ce personnage là parce que tout simplement c'est celui que je joue le plus donc là on nous explique un petit peu la mission donc faut pas s'attendre à un scénario de fou c'est vraiment un run and gun c'est très arcade vous allez voir et difficile il faut le dire vous allez voir dès le début déjà du premier niveau je me concentre un petit peu parce que ça me rêve encore de me faire toucher dans les premières phases de les dix premières secondes du niveau du premier niveau donc on va essayer de se concentrer allez c'est parti voilà à partir de là c'est plus safe voilà en plus de ça j'ai récupéré tous les items donc impeccable on a monté l'arme à normalement qui est des petites boules rouges au niveau 2 on tire des lasers c'est la seule arme en fait cas de niveau on a récupéré l'arme des vous allez voir tout de suite ce qu'elle fait voilà c'est une arme tête chercheuse donc on pourrait croire que c'est très cheaté mais c'est une arbre qui est pas très puissante par contre c'est tête chercheuse mais c'est pas très puissant qu'on récupère la petite bombe qui va nous être utile j'ai pas débloqué l'ennemi voilà un peu plus loin un jeu très dynamique avec des bonnes musiques niveau graphisme mais le rétro mais moi j'aime beaucoup quoi c'est c'est plutôt sympa la jouabilité c'est pareil est super bonne la jouer avec une main de ps5 bon j'avais plus l'habitude de jouer avec ma sur la ps4 mais bon c'est quasiment kiff kiff un niveau de la croix après niveau des boutons j'étais un peu plus à l'aise c'est bizarre avec la main de ps4 faut peut-être que je m'habitue il n'y a pas une grande différence donc un ennemi très impressionnant la première fois qu'on le voit et vous allez voir il suffit de se mettre ici et le bourriner voilà après là j'ai pris le laser donc du coup il n'a pas fait long feu j'aurais pris donc du coup l'arme comme je vous l'ai dit la tête chercheuse attendez je vais récupérer déjà les items donc là j'ai toutes les armes en plus de ça du jeu j'ai récupéré le lance grenade et cette arme là mais voilà comme je vous disais tout à l'heure contre le géant j'aurais utilisé cette arme là vu qu'elle est moins puissante le géant il aurait résisté un petit peu plus longtemps il aurait fait une attaque de plus il nous aurait jeté des des épaves de voitures en fait voilà donc là j'ai pris le lance grenade parce qu'on va arriver déjà au premier boss du premier niveau il est très sensible au lance grenade enfin moi c'est l'arme que j'utilise allez c'est parti pour le premier boss donc voilà la première phase c'est bien passé il va se dédoubler donc là va nous foncer dessus juste après la petite glissade qui va bien une deuxième fois hop là et on leur bourrine normalement il n'y en a plus pour longtemps voilà c'est terminé pour lui après voilà c'est du par coeur je vous avoue qu'il faut recommencer recommencer les niveaux pour connaître par coeur donc lui c'est sauvé donc là on nous propose deux choix voyez poursuivre les créatures enfin moi j'en vois plutôt une qui est partie la créature mais bon bref c'est peut-être une faute ou je sais pas j'ai mal compris la chose ou sauver le centre de recherche bah nous on va poursuivre les créatures tout simplement en fait c'est deux chemins différents moi je vais prendre celui là de chemin parce que c'est celui que je connais le plus c'est celui que j'apprécie le mieux aussi quoi voilà tout simplement mais si vous voulez vraiment voir tous les niveaux du jeu va falloir le finir deux fois parce que sauver le centre de recherche malheureusement ça niveau qu'on va pas qu'on va pas voir quoi allez c'est parti et on va reprendre pour le prochain niveau le laser donc une âme très efficace aussi contre eux il faut connaître un peu par coeur le jeu savoir quelle arme prendre à tel moment autrement ça se passe pas tout à fait pareil je laisse me fixer laser moi j'ai ma technique il y en a peut-être des meilleurs alors on lubour le fion et voilà c'est terminé ça s'est bien passé hop là donc là on récupère deux items donc c'est des items d'armes on les a déjà toutes il faut savoir que si vous faites toucher une fois vous perdez l'arme que vous avez à la main pour ceux qui seraient fait toucher voilà on peut récupérer ici voilà c'est terminé donc là on arrive déjà au deuxième boss donc je reprends le lance grenade très efficace aussi contre ce boss là donc là faire attention au saut vous voyez c'est pas juste et on recommence au bourrine là il va recommencer ça m'arrive des folles de le tuer qui recommence pas en fait son histoire là de le tuer avant mais bon c'est pas très grave à mon avis il lui en reste plus beaucoup pour qu'il passe à sa deuxième phase voilà donc là rien de compliqué faire attention surtout quand il revient dessus voilà ici encore une fois je pense et ça devrait être ça devrait être bon voilà donc ça s'est bien passé on n'a pas perdu de vie on s'est encore pas fait toucher donc lui on ne le verra plus vous allez voir il va exploser donc je m'excuse un petit peu avec le micro j'ai encore mon micro de la PS4 et puis il est défoncé quoi le micro il y a l'oreillette qui tombe il tient mal déjà sur ma tête et je pense que le micro est bien bien usé aussi donc niveau son voilà c'est pas top je sais qu'il y a un micro sur la main PS5 mais je sais pas ce que ça vaut j'aurais peut-être dû tester avant mais bon il faudrait que je réinvestisse dans un casque donc on va reprendre le laser pour le troisième niveau donc là l'espèce de vilain que vous voyez en photo ça va être le boss du troisième niveau voilà donc vous allez voir il aura plusieurs phases il va nous emmener dans des espèces de mondes virtuels il aura plusieurs transformations et c'est un boss encore que je me fais toucher bêtement souvent des fois ça m'arrive encore des fois ça passe safe nickel quoi puis il y a des fois des fois voilà une petite erreur et ça m'arrive encore de me faire toucher donc j'espère que ça va passer crème on va voir ça tout de suite on va déjà passer le niveau allez c'est parti donc encore des items on les a déjà toutes les armes mais pour ceux qui seraient fait toucher avant on peut en récupérer ici donc une arme bien efficace encore ici vous le voyez avec le laser les motos tombent dessus direct ça les explose donc c'est un niveau je vais prendre mon temps voilà on est pas là pour speeder sûrement des personnes qui speed ça mais bon moi je suis pas encore assez à l'aise je préfère prendre mon temps et pas me faire toucher ça se passe bien pour l'instant il suffit de se faire toucher une fois pour perdre une vie donc il faut faire attention et quand on se fait toucher comme je vous l'ai dit on perd l'arme actuelle donc là si je me fais toucher avec l'arme A je vais passer à l'arme A niveau 1 et il faut faire attention avec ces petits bonhommes si vous les laissez un petit peu faire au bout d'un moment ils vous balancent des petites boulettes donc il faut se méfier donc là ça se passe plutôt bien on va récupérer une petite bombe et on attaque un petit boss donc lance roquettes enfin moi j'utilise ça assez efficace contre ce boss là voilà c'est terminé et je vous assure que si vous ne prenez pas la bonne arme il aurait continué à faire son cinéma à faire un cycle d'attaque mais bon voilà donc je reprends le laser un petit passage là il faut que je fasse attention voilà c'est bien passé on arrive déjà au troisième boss donc c'est là que ça va jouer il ne va pas falloir que je fasse le con donc le voilà le troisième boss bon donc vous allez voir il a plusieurs phases et déjà il va faire au début trois signes du zodiaque il va se transformer en taureau en sagittaire et après les gémeaux alors je ne sais pas pourquoi que c'est trois signes est-ce que c'est les personnes qui ont fait le jeu ou je ne sais pas peut-être le boss je n'en sais rien du tout il y a ces trois signes là donc le taureau vous n'allez pas le voir longtemps j'ai utilisé une bombe directe parce que je ne suis jamais à l'aise contre cette première partie de boss et après il va falloir que je me méfie du sagittaire avec ses flèches ça m'arrive encore de me faire toucher donc j'espère que ça va bien se passer allez allez la petite bombe qui va bien bing allez c'est terminé pour lui le sagittaire faire très attention voilà ça s'est bien passé le gémeau le lance-grenade donc j'espère qu'il ne va pas me foncer celui-là dès le début ça se passe bien voilà ça s'est bien passé c'est plutôt cool donc là on va utiliser l'arme tête chercheuse pour la suite allez ça s'est bien passé hop il va encore se changer il va encore changer de forme il va se transformer en char d'assaut et je vous assure qu'avec une autre arme ça ne se passe pas pareil là ça lui touche directement son point faible voilà c'est terminé voilà il faut savoir bien le prendre donc ça s'est plutôt bien passé les amis on n'a pas perdu de vie encore une fois on va arriver au quatrième niveau allez impeccable vous avez vu je ne prends pas de risque il y a des formes du boss où j'utilise carrément des bombes parce que je ne suis pas à l'aise donc on va reprendre le laser pour le prochain niveau parce que vous allez voir les développeurs nous ont fait un truc de fou il y a plein d'espèces de singes je ne sais pas robots bizarres aliens qui vont nous foncer dessus et voilà j'espère que je ne vais pas me faire toucher allez c'est parti un petit peu de concentration surtout donc là les items on s'en fout on a déjà tout vous avez vu voilà regardez moi ça ce truc de fou on va prendre notre temps et je vous assure c'est sûr que si vous prenez une autre arme ça ne se passe pas pareil là j'ai tout ce qu'il faut on va prendre notre temps j'ai failli m'en prendre un allez 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 vous avez vu ce qui nous arrive dessus je vous assure que s'il y en passe un c'est la merde dès qu'on se fait toucher après on est vite pris dedans on se relève dans la meute allez ça va se calmer voilà encore un petit passage où ça arrive encore que je me fasse toucher donc j'espère que ça va le faire allez c'est passé les amis on reprend le lance grenade pour battre un espèce de petit boss qui va arriver qui va être juste après pour l'instant ça se passe plutôt bien mais bon on peut vite se faire avoir donc on va essayer de pas jouer au con allez il attaque direct normalement il fait pas ça déjà ça ça me plaît pas c'est bon ça s'est bien passé allez 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 l'arme qui va bien ici aussi j'utilise souvent celle-ci là pour ce passage normalement ça passe bien comme je vous dis il faut savoir l'arme quelle arme prendre à tel endroit donc là que je pense qu'il n'y en a plus qui arrive donc on va reprendre le laser pour l'espèce de boss qui va arriver après alors c'est pareil le boss qui va arriver après il a des patterns différents ça dépend des phases des moments donc il y a des phases où il y a des patterns qui vont être casse couille voilà où là je suis vraiment pas à l'aise il y a des phases où ça va être beaucoup plus simple donc j'espère que ça va être une phase où il se passe bien où je me sens le plus à l'aise allez c'est parti j'aime pas du tout quand il fait ça et voilà les signes en plein milieu et voilà tout ce que je voulais pas voilà tout ce que je voulais pas il l'a fait oh purée ah oui il m'en veut là il m'en veut il m'en veut oh merde perdu deux vies il est ici alors des fois ça passe tranquille mais là il a fait bah voilà les patterns que j'aime pas dommage dommage ah j'ai perdu deux vies bêtement les amis là bon j'ai récupéré une vie j'en ai quatre allez c'est encore possible là il faut se méfait de ça parce que ça balance des petites boulettes qui sont très casse couilles qui retombent très vite on peut vite se faire surprendre bon allez c'est passé on va récupérer deux items impeccable on a ce qu'il faut impeccable donc là c'est un espèce de boss vous allez voir qui est assez long à battre qui est très chiant c'est un passage du jeu franchement que j'apprécie pas beaucoup on se fait chier c'est chiant puis après il y a deux moments en plus de ça avec le boss où c'est un petit peu pareil c'est aléatoire on va dire on a une chance sur trois sur quatre je sais pas de se faire toucher et donc voilà donc j'espère que ça reste bien à se passer allez c'est parti donc le voilà en plus de ça on peut pas le toucher quand on veut donc c'est là des fois qu'il peut me toucher donc là ça s'est bien passé on s'est pas fait toucher ici et il y aura un autre passage après qui sera aléatoire aussi c'est vraiment dommage de se faire toucher par le boss là juste avant parce que normalement c'est un boss que je me fais rarement toucher et là j'ai perdu deux vies bêtement donc là faire attention à l'hélice du boss parce qu'autrement il vous découpe et pas se faire aussi rattraper par l'écran parce qu'autrement on va vous perdre une vie aussi donc il faut se méfier donc là c'est bon il va se sauver on est pas encore passage il y a un passage encore après qui est un peu aléatoire il faut faire attention ça va être ici voilà que ça va jouer donc j'espère que ça va le faire normalement ici alors soit il va me toucher ici donc là c'est passé et après il y a cette histoire de laser ça me touche ça me touche pas oh là là c'est passé entre les jambes franchement j'ai eu du bol les amis j'ai vraiment eu du bol allez sauve toi aïe 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 donc là ça s'est bien passé donc un boss vraiment pas compliqué après c'est aléatoire les deux passages que je vous ai dit juste avant après bon c'est pas terminé mais c'est long voilà on s'emmerde un petit peu c'est pas très intéressant il est pas très impressionnant en plus ce boss hein faut le dire donc là il va recommencer son cinéma encore un petit coup là après il va ratterrir il va nous balancer des têtes chercheuses voilà donc là l'arme qui va bien on va prendre la tête chercheuse aussi allez on reprend l'arme A c'est dommage j'ai plus le laser mais bon bref c'est comme ça allez on bruine on voit pas de risque hop là c'est con de perdre une vie ici on recommence voilà il me semble que c'est l'arme qui fout donc là on va l'attaquer un petit peu moins longtemps parce qu'il va vite attaquer voilà on prend pas de risque d'essayer de le toucher à autre part on va continuer comme ça donc là il s'arrête au dessus j'ai pas l'attaquer on va le laisser faire on va prendre notre temps on a 4 vies là c'est plutôt cool là on aura plus le temps de l'attaquer quand il s'arrête ici voilà c'est terminé c'est vraiment dommage que le boss d'avant il appuie des patterns que j'aime bien parce que j'aurais pas dû perdre de vie ici on aurait dû avoir toutes nos vies encore mais bon tant pis c'est comme ça en fait il nous reste plus qu'un petit passage à faire un peu comme l'histoire des espèces de singes qui nous fonçaient dessus mais en espèce de lézard un peu bizarre pareil où il va falloir que je fasse attention à ce que je peux me faire toucher et après il ne reste plus que deux boss à battre voilà alors il marque encore deux passages se rendre pour le moment ou combattre jusqu'à la mort moi je combattre jusqu'à la mort parce que voilà c'est un passage que je connais un peu plus que l'autre tout simplement encore une fois hop c'est parti allez 4 vies allez peu de concentration je vais prendre l'armeté de chercheuse pour ce passage en espérant que ça se passe bien ça serait dommage de perdre une vie ici mais ça m'arrive encore vous voyez il y a du feu derrière nous et les espèces de lézards qui nous foncent dessus comme des malades donc j'ai perdu l'item de bombe tant pis c'est pas très grave il faut surtout pas laisser passer un parce qu'après on perd notre arme on s'évite déborder bah écoutez ça s'est plutôt bien passé on récupère notre laser en plus de ça qui va être très utile pour le prochain boss et j'ai changé mon shoot j'ai passé un shoot 2 qui me permet en fait de tirer sans marcher voilà ça va être très utile pour ce boss là donc c'est encore un boss c'est pareil ça dépend des patterns c'est comme notre boss que je vous ai dit tout à l'heure ça dépend ce qu'il va faire voilà il y a des moments il peut balancer des espèces de funnels déjà on n'a pas beaucoup de place vous allez voir dans ce boss avec ce boss et il peut utiliser des funnels en fait il y a des espèces de funnels en fait qui vont tirer des lasers et voilà faut pas se laisser prendre donc allez on va voir comment ça va se passer on a 4 vies pour battre 2 boss celui là et le boss de fin juste après concentration les amis voilà ce que j'aurai c'est pas Donc elle va faire son cinéma, donc on va prendre notre temps, on ne va pas se grouiller, surtout pas, ce serait qu'on se faire toucher là, parce que je ne me fais jamais toucher par ici, sur ce passage là, cette musique qui rend fou. Allez, il suffit d'une erreur pour se faire toucher là, de mal s'accrocher ou pas avoir, ouah putain, de pas avoir le temps. Bon, je vais arriver au dernier boss les gars, j'ai perdu que deux vies, putain, c'est vraiment dommage d'avoir perdu ces deux vies, c'est de faire toucher deux fois en fait quoi. Et là on arrive au dernier boss, mais bon le dernier boss je ne suis pas non plus à l'aise à l'aise, on va dire. J'espère pas perdre quatre vies quand même au dernier boss, ça serait vraiment dommage, mais bon on va se méfier, on va se méfier, il y a un moment en plus que je ne l'ai pas vu, donc il faut que je repère un peu. Le voilà, allez, allez, allez on est bon là. Donc il y a plusieurs fins, voilà, une des fins. Allez, c'est parti, concentration. Musique de cinglée. Une première phase. Et voilà, on commence à se faire toucher bêtement. C'est parti par forth. Ouais. 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 ais. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Merde Oh putain C'est terminé les amis On l'a one credit quand même Alors le wine life Il y a sûrement moyen Mais bon je vous avoue Non j'ai pas envie d'y tenter quoi En l'a one credit il reste 2 vies Donc la petite fin Et bah écudons je suis super content De l'avoir terminé enfin ce jeu Parce que je vous avoue que ça fait un petit moment comme que je suis Et voilà C'est dommage d'avoir perdu encore des vies sur le dernier boss Surtout là sur l'ère des Air Force Parce qu'avec le laser normalement c'est pas très compliqué Mais je pense que c'est le stress Donc c'est terminé Voilà On a terminé donc du coup Probotector sur Megadrive One credit Et bah y'en Voilà Je vais pouvoir passer un autre jeu Donc je sais pas encore ce que je ferai plus tard Faut que je m'entraîne sur un jeu Donc je sais pas Peut-être le Bomberhead ça m'intéresse beaucoup Sur Master System C'est un jeu que j'ai joué beaucoup quand j'étais gamin Et j'ai vraiment envie d'y rejouer Voilà c'est beaucoup de nostalgie sur ce jeu Donc je vais peut-être me cramper dessus Et essayer déjà d'y jouer De le terminer Essayer de faire quelque chose de bien Puis après pourquoi pas aussi en faire une vidéo Donc voilà Pour cette petite vidéo de Probotector sur Megadrive Et bah y'en Je pensais pas y arriver Je pensais vraiment pas y arriver Des vies perdu bêtement Sur deux boss Donc le premier boss Parce que j'ai pas le bon pattern C'est vraiment dommage Parce que je perds jamais de vie Sur ce boss là Enfin c'est très rare Même des fois que le pattern Qu'il a fait là tout à l'heure Enfin ce qu'il faisait J'arrivais encore des fois A esquiver Mais là ouais Je sais pas J'étais pas du tout dedans Et c'est le dernier boss Ça m'a aidé que j'arrivais De pas me faire toucher Parce que bon Moi je me suis déjà entraîné Sur ce dernier boss J'avais fait une Une sauvegarde juste avant le boss Pour m'entraîner dessus Bon là malheureusement J'ai perdu je sais plus Deux vies Trois vies Trois vies peut-être Sur le dernier boss Deux Je sais plus Enfin bref Au tout on a perdu Allez peut-être Quatre vies Voir cinq Je sais pas Ouais Bon bref le but Le défi était de loin de crédit Bah j'y suis arrivé Donc je suis super content Donc c'était le but Donc voilà les amis Donc j'espère que cette petite vidéo Vous a plu Et puis bah écoutez On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut merci Sous-tit 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 Sous-tit